... On se rend bien compte que dans notre société, l'être humain et les hommes, les femmes, sont bien souvent empêtrés dans... dans des problèmes de cœur, d'âme, d'esprit. On ne parle pas de la maladie, mais bien souvent, et le, 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 la photo juste avant, s'il te plaît, voilà. La dépression, c'est un problème essentiellement psychologique et ça atteint beaucoup de personnes, 3 millions de personnes en France. Une maladie qui vous empêche de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. Une maladie qui peut vous empêcher de vivre. Et la dépression, comme je l'ai déjà dit dans les différentes réunions, a différents degrés. On peut être à des degrés différents. On peut se sentir découragé, opprimé, etc. Ce n'est pas forcément une dépression. Ça peut arriver, un petit coup de blouse, mais il faut toujours faire attention. Une dépression, et ça peut être une dépression très sévère, avec des idées de mort, avec le sentiment d'être persécuté, avec le sentiment d'être harcelé. Le désir de se mettre à côté, de se mettre dehors, à part, ne plus vouloir être à l'extérieur, ne plus vouloir rencontrer des personnes. La dépression nous isole. Les dépressions graves nous isolent. Et, comme je le disais lors des précédentes réunions, les causes sont multiples. Ça peut être des causes qui déclenchent un accident, un événement qui vient nous perturber, et d'un seul coup, on sombre. Et il y a comme une brèche qui se crée, il y a comme une puissance qui rentre en nous, et qui nous tient. J'aime la parole de Dieu, et j'aime Dieu, comme je le disais. J'ai la certitude que Dieu est tout puissant pour délivrer. Et Dieu est votre allié. Dieu est votre allié. Dieu est tout puissant pour transformer votre vie. Laissez-le rentrer dans votre cœur, dans votre âme, et la transformation va commencer. Acceptez-le, attachez-vous à lui, invoquez son nom. On l'a lu dans le fil rouge, c'était un peu l'histoire d'Israël. Au départ, Israël est sous une puissance, la puissance égyptienne qui... Et elle se trouve dans... Enfin, le peuple d'Israël se trouve sous une forme d'esclavage. Et on voit que la mort plane, l'asservissement, la fatigue, un lourd fardeau. Et Israël se met à crier, un cri. Et Dieu entend le cri de celui qui... du malheureux qui crie. Il entend la voix du malheureux qui crie à lui. Qui crie à lui. Et ensuite, on a vu que Dieu entend ce cri, et il envoie un libérateur. Et il nous a envoyé Jésus-Christ. Il envoie son esprit, l'esprit de Dieu, aujourd'hui. Il est capable de délivrer. Là où est l'esprit, là est la liberté. Et Jésus est tout puissant. Il est sur son trône et il règne et il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tout puissant pour te libérer. Pour te mettre en liberté. Je l'ai vu, j'ai vu Dieu agir dans ma vie, alors qu'au départ, effectivement, moi je suis issu d'un milieu où la dépression a été omniprésente pendant dix années de notre vie par mon Père. Et j'ai vu ce qu'une dépression peut faire. Elle peut broyer un homme. Elle peut meurtrir une famille. Elle peut peser terriblement sur toute une famille. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma propre vie. J'ai crié aussi en son temps à Dieu, je ne savais pas où. Et j'ai vu l'œuvre de Dieu se faire dans mon cœur et dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux prêcher sur ce thème-là avec force. Et je veux le faire avec force. Je veux le faire avec force. Et Dieu envoie un libérateur. Et on a vu qu'il appelle le peuple et il le sort. Il nous sort de la prison, il nous sort. Et il nous appelle à le suivre. Et si on suit l'histoire du peuple hébreu, un moment, il pousse son cri. Dieu envoie un libérateur, Moïse. Moïse sort le peuple d'Égypte. Et derrière, on voit une puissance, cette puissance toujours égyptienne, qui se met à sa poursuite en disant, on va les rattraper. Ils ne vont pas partir comme ça, on va les rattraper. Vous voyez qu'il y a un combat, que ça ne se fait pas comme ça instantanément, qu'il y a un combat qui a une puissance, qui ne veut pas nous lâcher. Et les Égyptiens se mettent à la poursuite. Et ils arrivent au bord de la mer rouge, on connaît l'histoire, on a pu voir des films, au bord de la mer. Et là, c'est un mur, un obstacle. Et ils s'aperçoivent que les Égyptiens arrivent avec une puissance militaire, de chars et de guerriers, et avec une détermination puissante. Ils foncent droit sur eux. Et eux, ils sont face à la mer. Face à la mer. Face à la mer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous lire le passage, j'avais prévu de le lire un peu plus tard, mais je vais le lire tout de suite. Moïse, alors le peuple est affolé, il commence à paniquer, à dire, oui, mais on aurait dû rester là-bas, finalement, parce que là, on va mourir ici, finalement, on aurait dû rester en Égypte, on aurait profité peut-être un peu plus de la situation, de la vie, peut-être. On était esclaves, mais finalement, ici, on est à la mer. Puis là, on va vraiment se prendre, excusez-moi l'expression, mais une raclée, quoi. Parce que nous, on n'est pas armés, on ne sait pas trop comment faire pour se battre. On est parti avec nos affaires, ça va être difficile. Et le peuple commence à crier. Et Dieu voit ça, et il prend Moïse et il lui dit, voilà. Il donne les instructions à Moïse. Et Moïse, donc, prend la parole et s'adresse au peuple et dit, « Ne craignez rien, restez en place et regardez, regardez, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez. Pas question de faire des efforts, pas question de regarder. Ne craignez pas et regardez. Laissez faire Dieu. Reposez-vous en Dieu, laissez faire Dieu. » Bon, là, j'ai mélangé un petit peu ma prédication. J'espère que je vais m'en sortir. Je vais reprendre le fil initial. Dieu, donc, est tout-puissant. On a vu la dépression, les ravages qu'elle peut faire. Il y a deux puissances qui ont prise sur nous. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'en ai retenu deux. Deux puissances. Il y a premièrement le Moï. Donner sa vie à Dieu, s'approcher de Dieu, lui confier sa vie, c'est un engagement, c'est pas rien. Crier à Dieu, ça demande de la foi. Et notre société ne nous a pas habitués à ça. Et on porte même en dérision l'acte de foi, de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. C'est porté en dérision dans notre monde. Et il y a une forme d'opprobre sur celui qui se donne à Christ, que le monde fait peser et que les puissances font peser. C'est pas évident de s'approcher de Christ. C'est pas évident de dire, je crois en Jésus-Christ. On peut le dire ici dans l'Église, mais à l'extérieur, c'est pas forcément évident. Ça peut être un combat. Et il y a notre moi, quelque part aussi, qui lutte contre nous. Comme s'il y avait une personne à l'intérieur de nous-mêmes qui disait, « Non, tu vas pas faire ça. Non, mais t'inquiète pas, t'es pas si dépressif que ça. Puis ça va aller, tu vas t'en sortir. Et puis, tu vas quand même pas croire toutes ces choses. Tu vas quand même pas croire tout ce qu'on te raconte. Jésus-Christ, Dieu, c'est pour les faibles. » C'est souvent ce qu'on entend. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Des amis de classe, un jour, m'ont dit, « Mais c'est pour les faibles. » Ben oui, ben quelque part, oui. J'étais faible, je suis faible. Et j'ai besoin de lui. Et ça, c'est pas facile. Ça demande une espèce de renoncement. Et puis ça demande un instant de vérité. Et puis de se dire, et d'humilité. Et d'humilité. J'ai besoin de l'autre. Et la tactique du diable, c'est d'isoler, toujours isoler. Et on vit dans une société, la Bible dit, on l'a déjà dit, que le prince de ce monde, c'est Satan. Et son objectif, c'est d'isoler les uns des autres. Et la Bible dit que même à la fin des temps, les gens seront égoïstes. Donc, centrés sur leurs propres intérêts. Individualistes. Fanfaron, méprisant la religion, méprisant Dieu, méprisant etc. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps. Mais le diable cherche toujours à isoler. Et notre société, notre monde, notre culture, une culture individualiste. Une culture, j'ai lu un peu sur le sujet, bon voilà, je me suis un petit peu renseigné. Il y a un auteur qui a fait un livre sur la dépression qui est très précis et qui dit, nos nations occidentales sont obsédées par la recherche du bien-être individuel. Du bien-être individuel. Obsédées par la recherche du bien-être individuel. Moi, moi, moi. Et rien que moi. Mon bonheur. Et puis tant pis derrière s'il y a des dégâts collatéraux, si je bouscule quelqu'un, si je blesse quelqu'un. Moi, moi, moi. Bon, ok. Bon voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand on présente les choses de cette façon-là. On n'est pas loin de la vérité. Un combat. La solitude. La solitude. Il y a un spécialiste de ce sujet, c'est un docteur, un chercheur au CNRS, c'est un spécialiste en neurosciences qui a parlé de cette solitude. La solitude. La solitude, il dit, elle est une source supplémentaire de stress et de sentiments négatifs de soi-même et d'autrui. Sur le plan du corps, la solitude tend à diminuer la qualité du sommeil, de l'apprentissage, mais aussi la qualité des réponses immunitaires, c'est-à-dire que notre corps va moins bien résister aux infections. C'est étonnant, mais ce sont des spécialistes qui ont remarqué ça. Les personnes qui sont repliées sur elles-mêmes, seules, vont avoir tendance à développer certaines pathologies et certains problèmes psychologiques. Elle favorise l'augmentation de la pression artérielle. Bizarre. La survenue des dépressions. Elle favorise ça aussi. Elle est associée à une mortalité plus précoce. C'est vrai que quelqu'un qui s'enferme se replie sur lui-même et qui s'isole, et on le voit peut-être dans la vieillesse, qui s'isole, qui se renferme, eh bien, ils ont constaté un taux de mortalité plus précoce chez ces personnes. Isoler. 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 Et se centrer sur soi-même. Moi, moi, moi. Je vous avoue que parfois, dans ma propre vie, il m'arrive de dire à Dieu, mais ce n'est pas possible, Seigneur, délivre-moi de moi. Je ne sais pas si je vous semble bizarre, mais délivre-moi de moi-même. Eh, il y a ceci qui ne va pas. Eh, je pense à ceci. Eh, il faudrait que je me comporte comme ci. Il faudrait que je fasse comme ça. Et il faudrait que... Et puis, on pense à soi, à soi, à soi. Et Seigneur, délivre-moi de moi. Vous savez, il y a un principe qui est capital. Délivre-moi de moi-même. Vous connaissez Narcisse. C'est un peu du narcissisme. Vous savez, la dépression, celui qui est dépressif. Quelque part, il y a une certaine forme de narcissisme. Qu'est-ce que c'est le narcissisme ? Ça vient du nom Narcisse. Et c'est tiré de la mythologie grecque. Bon, petite parenthèse, on va faire l'origine du terme narcissisme. Mythologie grecque, Narcisse, c'est un homme, c'est un chasseur, et qui, par fierté, refusait, ben voilà, l'amour qu'on pouvait lui donner. Il n'avait pas besoin de l'amour qu'on pouvait lui donner autour de lui. Et à force de s'endurcir comme ça, par fierté, pas besoin des autres. Pas besoin d'une compagne ou d'une jeune fille qui l'aimait et qui lui avait déclaré son amour. Pas besoin, par fierté. Pas besoin. Besoin de personne. Et il était centré sur lui, sa propre gloire. Et l'histoire raconte qu'un jour, il s'est penché au-dessus d'une surface d'eau, et il a vu son propre reflet. Et il est tombé, finalement, amoureux de lui-même. Et il est resté devant son propre reflet, et il n'a jamais pu bouger. Il est resté, et par rapport à cet amour impossible, et cet amour de néant, il est tombé dans sa propre image. Il s'est enfermé, replié sur lui-même, et il est mort. Bon, c'est l'histoire qui raconte ça, mais ce n'est pas inintéressant. Et vous savez, se replier, et la dépression, j'en reviens toujours à la dépression, parce que c'est le thème, le dépressif va se replier sur lui-même. Il va voir les autres négativement. Bien sûr, il va voir sa propre vie négativement. Mais au travers des autres, il va voir sa propre vie. Il va se sentir jugé en permanence. Il va se sentir écrasé. Et puis, je ne cache pas qu'il y a certainement une intervention un peu spirituelle. Satan peut en rajouter une couche aussi sur notre vie, en disant, mais oui, c'est vrai, tu es ceci ou tu es cela. Et puis, vous comprenez ? Se fermer par rapport aux autres. Et ça, le premier commandement, c'est tu aimeras dans l'autre. Vous comprenez bien que dans l'autre, il y a tous ceux qui nous entourent, nos familles, mais dans l'autre, il y a aussi Dieu. Dans l'autre. Et le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras aimer l'autre, aimer Dieu, et ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain. On n'est pas appelé à vivre centré sur nous-mêmes. Combien même nos affections, nos blessures seraient légitimes et réelles, on n'est pas appelé à focaliser sur nos blessures. On est appelé à aller vers l'autre. Quand vous êtes blessé, quand vous vous blessez, vous allez voir le médecin, vous allez voir l'autre. Et l'âme et l'esprit, c'est le domaine de Dieu. Donc, aller vers Dieu. Ça demande à renoncer à soi-même. Et aller vers l'autre, ça demande aussi à renoncer à soi-même. Et ce n'est pas par hasard que Jésus a dit, il a donné une petite parabole en disant, si un roi voit une armée arriver contre lui, il calcule, il y a 5 000 hommes, 10 000 hommes, et puis moi, je suis en nombre inférieur, qui réfléchissent avant. Et Jésus a donné cette petite parabole en disant, dans votre combat, réfléchissez. Est-ce que vous avez des alliés de poids ? Est-ce que vous faites le poids ? Est-ce que vous avez la force ? Et Jésus a dit, dans ses combats, pour ce combat, il termine en disant, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement. Pourquoi ? Parce que dans le renoncement, on se fait des alliés. On va vers les autres. Et on est plus fort quand on est ensemble. Donc, s'ouvrir à l'autre et sortir de cette solitude. sortir de cette solitude. Et l'Église est l'endroit parfait pour se faire des relations, des amis, aimer. C'est le terrain de prédilection, une communauté, que ce soit une famille, dans la famille aussi, s'ouvrir aux membres de la famille. Yessi l'a dit dans son témoignage, elle s'était fermée un petit peu aux autres, dans son témoignage dimanche, quand elle a pris son baptême. Elle s'était fermée, elle avait de la colère pour certaines personnes, etc. Et elle se fermait. On peut avoir été blessé, avoir de la colère, et s'enfermer dans cette colère. Et c'est source de dépression aussi. Ça peut être source de dépression grave, une colère enfouillie, non exprimée. Et dans l'autre, on peut se confier. En Dieu, on peut se confier. Vous comprenez ? S'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est une tactique du diable. Vous isolez, pour vous culpabiliser, vous diminuer, vous dire que vous êtes nul, et vous pensez que tout le monde pense que vous êtes nul. Et le diable finit par vous persuader que Dieu ne vous aime pas, que vos parents ne vous aiment pas, que votre mari ne vous aime pas, etc. Vous comprenez ? Que vous n'êtes pas aimé. C'est le mensonge suprême du diable. Et c'est le message essentiel de l'évangile, c'est que Dieu vous a tant aimé. Vous a tant aimé. Et il a prouvé en allant jusqu'à la croix, en renonçant à sa propre vie pour nous. Satan. Les puissances spirituelles, ça, ce n'est pas le terrain de la science. On ne va pas vous parler de Satan sur le banc d'un psychologue ou d'un psychiatre. On ne va pas vous parler de ça. Il échappe au monde visible. On est dans le monde spirituel. On n'est pas dans le monde matériel. Et Satan, encore une fois, il n'est pas omniprésent. Il y a des puissances démoniaques qui agissent avec lui. On a certainement plus souvent affaire aux démons qu'à Satan en personne. Et toute cette puissance cherche à nous dévorer. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Vous savez, son principe, c'est de se faire oublier. Ou au pire, si on pense à lui, il paraît tellement ridicule qu'on se dit, mais non, c'est trop ridicule, c'est enfantin, c'est des histoires pour enfants, Satan. Parfait. Donc, il peut agir. Vous savez, j'ai trouvé une illustration par rapport à ça. J'espère que... Je ne vais pas trop vous remuer. Non, non, ce n'est pas cette photo-là. On ne va pas trop vite. Voilà. Vous pouvez... Je vous présente le vers solitaire. On parlait de solitude. Lui, il est seul aussi. Mais l'Euthénia peut très bien faire domicile dans votre être. Inaperçu. Il s'installe. Il est rentré tranquillement par une faille, par un élément qui était nocif. un morceau de viande, etc. Et il s'installe dans votre être, dans votre corps, là, pour le coup. On ne parle pas du domaine spirituel, on parle du corps. Et il va se planter dans votre paroi abdominale. J'espère que vous n'avez pas mangé avant de venir. Et il s'installe tranquillement. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Il peut vivre entre 30 et 40 ans. Donc, il peut vous accompagner un bon moment. Et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Sympathique, le petit verre. Le verre solitaire. Les symptômes, mal au ventre, des maux de tête parfois, perte de poids, et on est affaibli. Affaibli. Et dans le domaine spirituel, vous savez, les choses visibles ont été créées. Elles viennent du monde spirituel. Et on peut bien souvent faire un parallèle entre le monde physique et le monde spirituel. D'abord, la Bible regorge de parallèles entre le monde physique et le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est pareil. À un instant donné de notre vie, une puissance nocive a pu trouver une brèche. Et parfois, ça a été un événement qui nous a marqués, blessés. Et il y a un élément nocif qui est rentré en même temps, spirituel, et qui fait des dégâts. Et qui s'est installé dans votre vie qui vous affaiblit. Qui vous affaiblit. Jésus est venu pour nous délivrer de ses puissances spirituelles. Vous savez, le monde, encore une fois, peut avoir un regard critique ou un petit peu distant par rapport à ça. Mais j'ai trouvé un article et je ne sais pas si c'est délicat de parler de ça, de parler de cet homme et de sa vie. Je ne la connais pas très bien, mais ça a été public, ça a été rendu public, donc je ne fais pas de mystère. Mais je voulais parler de Robbie Williams. Peut-être qu'on peut présenter. Vous connaissez cet acteur américain. Et quand il est décédé, il s'est suicidé, cet acteur américain. C'était un acteur qui était un comique et qui était connu et qui était apprécié d'énormément de monde. Il y avait une multitude d'amis dans le milieu du cinéma et qui était apprécié. Il a été primé pour ses qualités d'acteur. Il a joué dans des rôles de comique. Et malgré tout, toutes les apparences de cet homme plein de joie, derrière, il y avait un travail. Et vous voyez comment le Paris Match, à l'époque, a titré, emporté par ses démons. C'est marrant comment le monde et finalement des journalistes peuvent finalement en arriver à ce constat et cette évidence. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme que tout le monde aimait, tout le monde appréciait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été emporté par ses démons. Ils ont titré ça comme ça. C'est pas moi qui l'ai... L'alcool et la dépression ont vaincu cet acteur bouleversant. Mais derrière l'alcool et la dépression, il y avait sans doute quelque chose. L'alcool et la dépression sont les conséquences de quelque chose. Moi, je connais pas sa vie et je veux pas apporter de jugement et c'est Dieu qui jugera de toutes choses, etc. Mais voyez, emporté par les démons. Même si le monde en sourit, parfois ça paraît comme une évidence. Et c'est une évidence quand on regarde la Bible et quand on regarde ce que dit l'Écriture. c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est marrant parce que sur cette même affiche, regardez ce qui est écrit un peu plus haut, l'exode des chrétiens d'Irak, partir ou mourir. Vous voyez un petit peu plus haut ? L'exode des chrétiens d'Irak, partir ou mourir. Vous voyez que l'histoire de l'Égypte et du peuple hébreu, il y a des chrétiens dans le monde qui sont obligés de partir et de quitter ces zones d'oppression parce qu'il y a des témoignages sur le panneau qu'affiche Samuel, sur les nouvelles qui sont affichées. Lisez-les, vous verrez, des chrétiens qui se font égorger. Il y a une pression qui est exercée sur certains chrétiens. Et on est appelé à prier pour eux, on est appelé à prier pour eux. L'emprise démoniaque, le moi. Alors je voulais en venir là, sortir, le titre de cette prédication, c'est sortir de la dépression par un combat. Par un combat. Je vais vous dire, une personne qui est atteinte de dépression grave, sévère, ne peut pas entendre ça, sortir par un combat. Elle ne peut pas entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas la force. Parce que s'il s'agissait de se lever avec sa petite épée et commencer à combattre, oui, j'avais ramené la petite épée, je vois que Pierre regarde. Mais la personne qui est réellement dépressive dans une dépression profonde est sans force. Elle est vidée de ses forces. et le combat, c'est Dieu qui va le mener pour toi si tu es dans cette dépression. C'est Dieu qui te dit reste sans crainte, soyez, sois dans le silence et laisse-moi faire. Le premier combat, dans la vie chrétienne, on a des combats. La Bible parle, dans l'histoire du peuple hébreu, il y a une multitude de combats. Alors quand on rentre dans le Nouveau Testament, c'est le combat de la foi, c'est un combat spirituel. Encore une fois, l'Ancien Testament, le combat, bien sûr, il y a un combat spirituel derrière, mais ce qui est mis en évidence, c'est la guerre d'Israël. C'est les guerres qu'ils ont pu vivre, les combats qu'ils ont pu vivre, l'oppression dont ils ont pu être l'objet. Et le Nouveau Testament nous parle beaucoup plus de combats de la foi, croire. C'est ça notre combat. Et ça, ça appartient aux chrétiens, aux hommes et aux femmes. Mais le premier combat, celui qui nous met en liberté, c'est le Seigneur qui le mène. Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont liés. Il y a quelque temps, j'étais dans mon salon, assis dans mon fauteuil, et je suis en train de méditer. Et d'un seul coup, j'entends... Mais pas un bruit de mouche, un calibre au-dessus. Et c'était une guêpe. Et je regarde la guêpe, je dis, oh, attention. Je la laisse passer, elle commence à tourner autour de moi, elle descend, je la suis du regard, et je la vois passer sous ma cheminée, et là, boum, d'un seul coup, immobilisée, prise sur une toile d'araignée. Désolé, Caro. Prise sur une toile d'araignée. Et d'un seul coup, je vois l'araignée, tac, descendre sur elle, et puis, avec une vitesse exceptionnelle, tourner avec un fil autour de la guêpe. Et j'entendais la guêpe, vzzz, et je voyais ce fil à une vitesse extraordinaire, immobilisé. Un fil de toile d'araignée, c'est enduit d'une glue. L'araignée peut se balader dessus, parce qu'elle a ce qu'il faut, mais par contre, un insecte est collé dessus. Comme de la glue, c'est même pas le fil qui... Mais en plus, elle l'entoure, et après, elle va pomper à l'intérieur de la guêpe. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je délivre la guêpe, je... C'est l'araignée, en même temps, c'est l'équilibre, les lois naturelles. L'araignée, elle a besoin de manger, moi, je mange. Qu'est-ce que je fais ? J'étais dans un dilemme, alors j'ai donné un coup dans la toile, bref, ça n'a rien changé, de toute façon, c'était cuit pour la guêpe, et l'araignée, elle s'est demandé ce qui se passait. Bon, j'ai changé l'ordre des choses, j'ai bousculé. Mais vous comprenez que celui qui est pris dans les liens de puissance, mais des liens psychologiques et des liens, même qui peuvent être spirituels et sataniques, démoniaques, a besoin de Christ pour s'en sortir. Et le cri que vous devez porter, c'est à Christ. Le libérateur que vous devez recevoir, c'est Christ. Et le combat qui va mener, c'est lui qui va le mener pour vous, pour vous délivrer. Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais vous lire, je voudrais vous lire ce texte de David. Et je vais laisser ça sur votre cœur. Retenez-le bien, David, un homme de Dieu et qui dit, en son temps, c'est le psaume 18, donc verset, chapitre, 18, verset 4 à 6 et je vais lire le verset 16 à 19 pour faire court. Mais lisez la parole de Dieu. Vous verrez que des hommes aussi ont lutté, ont vécu peut-être les mêmes choses que vous. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Vous voyez les liens. Il y a beaucoup de questions de liens et des liens de la mort spirituelle. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous voyez, il a entendu ma voix, j'ai invoqué son nom et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant. Sous-entendu, je ne pouvais pas m'en délivrer. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vous voyez, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il y a des puissances spirituelles qui sont plus fortes que nous. Et on a besoin de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu et qui a toute autorité sur ses forces. Regardez ce qu'il dit en parlant de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Vous voyez, au jour de sa détresse, au jour de notre détresse et Dieu sait qu'on peut avoir des jours de détresse. Un événement brutal qui nous blesse, qui vient frapper notre vie. Et au jour de ma détresse, ils m'ont surpris. Et ils se sont engagés dans cette brèche. Mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Dieu aime chaque personne ici présente. D'où qu'elle vienne, qu'elle soit habitée spirituellement ou pas, Dieu le sait, Dieu le voit. Renoncez à vous-même. criez à Dieu, saisissez sa main et laissez-le faire. Invoquez-le dans la foi et laissez-le agir dans votre âme et dans votre être, dans votre esprit. Que le Saint-Esprit pénètre votre cœur et qu'il vous rende libre au nom de Jésus-Christ parce qu'il vous aime. Son amour est parfait. Il a été manifesté à la croix. Ce qui est de plus redoutable pour les puissances des ténèbres, c'est la croix. C'est le sang de Jésus. C'est là où l'amour parfait a été manifesté. Parfait. Jésus nous a aimés jusqu'à renoncer à sa propre vie. Il a donné pour vous. Il a donné pour toi. Il a donné pour que tu sois délivré. Alors reçois Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui délivre. Merci pour ce que tu as fait dans ma propre vie. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Et merci pour ce que tu fais dans la vie de nos amis, de ceux qui sont chargés, fatigués, Seigneur, et qui sont liés par des puissances spirituelles, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ton œuvre, tu la poursuis, Seigneur, jusqu'à la perfection, Seigneur Jésus, que tu l'achèveras, Seigneur, et c'est toi qui le feras, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, béni sois-tu, à toi, toute la gloire, Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501